Salut ! Tu sais dans combien de pays on parle officiellement le français ? Il y en a 29, paraît-il. Ça fait vraiment beaucoup d'endroits à visiter et dans lesquels tu peux découvrir plein de belles choses diverses et variées et découvrir plein de spécialités culturelles locales. Aujourd'hui, on commence en France et on va découvrir la belle ville de Toulouse. Salut ! Avant de passer au contenu et de découvrir plein de choses très sympas sur la ville de Toulouse, tu peux – je te le dis dès maintenant – en fin de vidéo faire le petit quiz. C'est le premier lien qu'il y a dans la description. C'est un petit quiz de quelques questions qui sont là pour te tester et pour voir si tu as bien saisi tout ce qu'on a raconté dans la vidéo d'aujourd'hui. Tu peux déjà ouvrir le premier lien dans un autre onglet, comme ça, tu feras le quiz juste à la fin de cette vidéo. Alors, comme je te le disais, nous allons parler de Toulouse, la belle ville de Toulouse, une ville très connue, très populaire en France. Et comme toutes les grandes villes, évidemment, il est impossible d'en parler en détail et de te dire tout ce qu'il y a à voir ou à faire en quelques minutes. Donc, on va juste faire un aperçu des choses majeures à connaître, à savoir sur la ville de Toulouse. Et encore une fois, il n'y a rien d'exhaustif, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de toutes les choses qu'il y aurait à voir. Mais ça sera, je l'espère, une petite compilation qui t'aidera si jamais tu as envie de passer un week-end dans la ville rose. Une petite précision, comme dans beaucoup de contenus de Français Authentique, je suis assisté de Valentine, que tu connais, que tu as déjà vu sur la chaîne. Et Valentine, elle est originaire de Toulouse, justement. C'est elle qui a préparé le script et c'est elle qui m'a aidé justement à en savoir plus. Personnellement, je dois avouer que je ne suis encore jamais allé à Toulouse. On a vraiment la vision aujourd'hui de quelqu'un qui est originaire de cette jolie ville. Pour commencer, voici cinq choses à savoir sur Toulouse. Premièrement, c'est une ville qui est située au cœur du sud-ouest. Toulouse se situe dans la partie sud-ouest de la France. C'est la quatrième ville la plus peuplée de France après Paris, Marseille et Lyon. Tu as Paris, Marseille, Lyon et Toulouse. Il y a un patrimoine très riche à Toulouse puisque deux sites sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a le Canal du Midi et la Basilique Saint-Cernin. Toulouse, c'est aussi la capitale européenne de l'aéronautique. Tu connais certainement la société Airbus, c'est le grand constructeur aéronautique européen. Son siège se situe à Blagnac dans la banlieue de Toulouse. L'aéronautique, c'est un secteur industriel qui est très important pour la ville de Toulouse. Toulouse, on la surnomme la ville rose. Tu m'as peut-être déjà entendu précédemment dire la ville rose. Et si tu écoutes le journal de 20 heures, par exemple, quand on parle de Toulouse, parfois, on dit la ville rose. La raison est simple. Il y a beaucoup de maisons ou de bâtiments qui ont été construits en utilisant des briques qui ont une couleur un petit peu rose-orange. Donc, quand on regarde Toulouse du ciel et qu'on voit plein de bâtiments qui ont été construits avec ces matériaux, eh bien, on a l'impression d'être face à une ville rose. Donc, Toulouse est surnommée la ville rose. Il y a plein de belles choses à voir dans la ville de Toulouse. On va t'en proposer quatre. La première chose à faire, c'est d'aller te promener, te balader, découvrir la vieille ville dans laquelle il y a plein de beaux monuments. Tu as le Capitole, tu as la basilique Saint-Cernat, le couvent des Jacobins et plein, plein d'autres encore. L'idéal, c'est d'aller t'y promener à pied, d'aller t'y balader à pied pour flâner dans les rues, comme on dit. Flâner, ça veut dire se promener sans but particulier et découvrir tous ces très jolis bâtiments et monuments. Deuxièmement, tu peux visiter ou te promener plutôt le long du canal du Midi. Le canal du Midi traverse la ville de Toulouse et il relie la ville de Toulouse à la mer Méditerranée. C'est très apaisant d'y promener, d'y balader. Quelle que soit la saison, tu vas avoir des petits paysages sympathiques. Tu peux visiter des marchés à Toulouse également, des marchés ouverts, des marchés opus, des marchés nocturnes. C'est très varié, il y a toujours de belles ambiances. Les personnes du sud-ouest sont très chaleureuses. C'est vraiment un bel endroit pour aller rencontrer des natifs et discuter avec eux. Quatrièmement, les musées. Évidemment, il y a plein de musées de tous types à Toulouse. Il y en a donc pour tous les goûts. Photos, sculptures, arts déco, arts modernes, cités de l'espace, arts graphiques. C'est très, très riche. On a une petite astuce. Beaucoup de musées sont gratuits le premier dimanche du mois. Quand tu prépares ton séjour, tu peux te noter ça. Le premier dimanche du mois, il y a plein de musées dont l'entrée est gratuite. Trois choses à goûter à Toulouse. Ah oui, quand on voyage, quand on visite une ville, on a aussi envie de manger. Les Français aiment manger et on aime tous manger. La première chose à découvrir et déguster, c'est la brique du Capitole. Il s'agit d'un petit bonbon praliné en forme de brique, bien évidemment. La saucisse, bien sûr. C'est impossible de manquer la saucisse à Toulouse, la fameuse saucisse de Toulouse. Tu la retrouves dans le cassoulet où tu peux la manger grillée. Tu peux aussi retrouver de la violette. C'est contradictoire. On parle de Toulouse comme étant la ville rose. Eh bien, c'est aussi la ville de la violette. C'est bien sûr pas consommé au quotidien, mais c'est un petit ajout sympa qui peut être fait dans des biscuits, des sucreries, des liqueurs, des bonbons, etc. Évidemment, des choses à manger à Toulouse, il y en a plein, plein d'autres. Deux artistes toulousains à connaître. C'est pareil, il y en a plein des artistes qui ont été à Toulouse ou qui sont originaires de Toulouse. On en a choisi deux. Ils sont nés à Toulouse, donc ils sont très bien placés pour parler de cette très jolie ville et ils sont musiciens. Donc, c'est un très bon moyen, la musique, c'est toujours un très bon moyen de découvrir une ville. Le premier, c'est le très célèbre Claude Nougaro. C'est un chanteur de variété et poète français qui a chanté des années 60 jusqu'aux années 2000. Il chante « Toulouse » dans sa fameuse chanson « Toulouse ». Un peu plus moderne, ce sont des artistes plus récents, Big Flo et Oli. C'est un jeune duo de rappeurs toulousains très appréciés, très connus, surtout chez les jeunes. J'avoue que je ne connaissais pas puisque je n'écoute pas de rap, mais en tout cas, les Français ou les jeunes Français, en l'occurrence, connaissent très bien ces artistes toulousains. Ils chantent aussi « Toulouse » dans leur chanson « Toulouse ». Enfin, il y a une chose, si tu vas à Toulouse, il y a une chose à ne jamais faire, une chose à éviter à tout prix si tu visites Toulouse, c'est de commander un pain au chocolat. Bien sûr, c'est une plaisanterie. Tu connais certainement le grand débat en France. Le pain au chocolat, c'est une viennoiserie française très connue. Dans le sud-ouest de la France, on appelle ça une chocolatine. Il y a toujours une petite blague, un petit débat entre ceux qui disent « ça s'appelle une chocolatine » ou « ça s'appelle un pain au chocolat ». Donc, on plaisante entre nous sur le sujet. J'avais fait une vidéo avec mon ami Nico, Nicolas Peine. On te met le lien dans la description ou dans le « i » comme info. C'est ma vidéo sur les pâtisseries et viennoiseries françaises. Et on a parlé de cette histoire, pain au chocolat ou chocolatine. Bien sûr, c'est une blague. Quand je dis il ne faut jamais commander de pain au chocolat à Toulouse, c'est une plaisanterie. Personne ne va se fâcher si tu appelles ça un pain au chocolat alors que là-bas, ils disent que c'est une chocolatine. En cas de doute, tu peux demander au boulanger. Il se fera un plaisir de te guider et de t'aider à définir comment s'appelle cette très bonne viennoiserie. Donc voilà, bien sûr, c'était très difficile de résumer ce qu'est Toulouse en quelques minutes. C'est un endroit fantastique. Et ça vaut le coup, si tu souhaites y aller, si tu souhaites en savoir plus, de découvrir des reportages sur le sujet ou de chercher différentes infos pour aller un peu plus loin. Et bien sûr, je ne peux que te recommander d'y aller. C'est sur ma liste aussi. Souvent, les Français ne connaissent pas toutes les villes de France. Toulouse, c'est vraiment à l'opposé. Moi, je vis dans le Nord-Est, Toulouse est dans le Sud-Ouest, mais c'est une ville clairement qui est sur ma liste et je te recommande d'y aller aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de faire le quiz pour voir si tu as tout retenu, si tu as bien compris tout ce qu'on a dit aujourd'hui, tout ce qu'on a vu ensemble. Si tu es allé à Toulouse ou si tu as envie d'y aller, explique-nous un petit peu en commentaire ce qui t'attire dans cette ville, ce que tu trouves chouette. N'oublie pas de laisser un petit « j'aime » pour soutenir la chaîne et pour nous montrer que tu apprécies le contenu. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne en activant les notifications pour ne rien manquer. On est là tous les lundis à 18 heures pour toi et ce sera bien que tu puisses nous suivre en direct à chaque fois qu'une vidéo sort. Merci de ta confiance. À bientôt pour du nouveau contenu en français Authentique. Salut !